Dominant ce que l'on peut appeler les feux de la haine, qui ne sont pas éteints pour autant, puisqu'aussi bien cette année, deux des grandes églises de Paris ont été l'objet d'incendies, dont je pense très sérieusement qu'ils étaient criminels, en tous les cas. De l'avis des spécialistes les plus avertis, l'incendie de Notre-Dame est un incendie criminel, car il n'a pu venir inopinément comme cela, sur des troncs, sur des poutres, qui font un mètre carré de section, et qui ont 700 ans, ayant l'imputrécibilité et l'impossibilité de se mettre en fait. Essayez donc de brûler une bûche de chêne, et vous verrez ce qu'il faut. C'est évidemment, soit le fait, probablement le fait d'un service, car le matériel mis en œuvre et la diffusion de la flamme ont nécessité une organisation qui dépasse sans doute celle de l'initiative personnelle. Ces feux doivent être pour nous un avertissement.